Vendredi dernier, la Corée du Nord a tiré plus de 200 obus d'artillerie au large de sa côte ouest. Nous sommes en mer Jaune, c'est à l'ouest de la péninsule coréenne, et les civils de plusieurs îles de la Corée du Sud ont donc été évacués. Rappelons donc que la Corée du Nord, la république entre guillemets, populaire entre guillemets, démocratique entre guillemets, est frontalière et alliée de la Chine et aussi de la Russie. Et quelques semaines plus tôt, déjà le lundi 18 décembre, la Corée du Nord s'est laissée tentée par un essai nucléaire. Elle tirait un missile d'une portée de 15 000 kilomètres, capable donc d'atteindre les Etats-Unis. Alors que se passe-t-il en Corée ? Pourquoi ces obus tirés à proximité des îles du Sud ? Sommes-nous dans la menace nucléaire ? Est-ce une éternelle provocation ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Alain Rodier. Bonjour Alain Rodier. Bonjour. Vous êtes ancien officier supérieur des services de renseignement extérieur et puis directeur de recherche au sein du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R qu'on connaît bien ici sur ligne droite. Alors, nous l'avons dit, Séoul a ordonné l'évacuation des habitants des îles au large de la Corée du Sud. Elles sont situées à tout juste 10 kilomètres de la Corée du Nord. Alors, pourquoi ces tirs de Pyongyang en mer jaune ? Quels sont les buts de ces tirs ? Que veut montrer la Corée du Nord ? Eh bien, l'idée maîtresse de la Corée du Nord, c'est de préserver le régime et surtout la personnalité du grand leader Kim Jong-un. Et donc, la tension ne cesse de monter depuis l'année dernière entre les deux Corées et il a voulu marquer, je dirais, sur le terrain, sa détermination face à ce qu'il considère comme son ennemi direct puisque l'année dernière, il avait déjà annoncé qu'il renonçait à tout effort de rapprochement et de réunification des deux Corées. Et donc, c'est un signe d'avertissement. Mais je le rappelle, il a tiré 200 obus, la Corée du Sud a répliqué en en tirant 400 et puis le lendemain, c'était 60 autres. Donc là, nous sommes un petit peu dans la gesticulation militaire. Alors, est-ce qu'on peut craindre une escalade militaire, une réponse de Séoul, des États-Unis ? Parce que le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, avait menacé quelques jours plus tôt, je cite, d'anéantir son foissin du Sud, ainsi que les États-Unis. Alors, ça, c'est quand même indédiat. Oui, mais c'est vrai qu'il est habitué aux déclarations fracassantes. Et l'année dernière, effectivement, nous avons eu une série d'avertissements. Il a même demandé à son industrie d'armement, à son industrie nucléaire, aux milices civiles de se préparer à une guerre imminente. Mais nous restons, à mon avis, dans la gesticulation pour le moment, dans la mesure où il n'est pas apte à lancer une guerre directe contre les États-Unis. Alors, contre la Corée du Sud, c'est autre chose. Parce que la proximité géographique fait qu'il pourrait effectivement déclencher un déluge de feu, en particulier sur les villes, et ça serait absolument catastrophique. Mais pour le moment, ce n'est pas cela qui est envisagé pour conserver le régime. Parce qu'il est évident que la riposte serait immédiate. Je rappelle tout de même que le nombre des Coréens du Sud, ils sont le double des Coréens du Nord. Et puis, ils sont surtout soutenus directement par les États-Unis. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que, par exemple, on peut craindre une attaque nucléaire ou pas ? C'est ça, parce que Séoul et Walshilton, comment on peut mesurer même cette menace ? Alors là, les experts sont un petit peu divisés, parce que, comme vous vous en doutez, l'infrastructure militaire est top secret. Ils ne laissent passer, ne laissent filtrer que les informations qu'ils veulent laisser passer. Mais je prends... ça ne marche pas forcément bien. Je pense à leur satellite militaire, le premier qui a été lancé avec succès en novembre. Eh bien, il avait été précédé par six tentatives et six échecs. Et ça avait permis, d'ailleurs, de récupérer un de ces satellites par la Corée du Sud et qui avait dit, donc, technologiquement parlant, ce n'est pas valable. Alors, pour l'arme nucléaire, on sait qu'il l'a, puisqu'il a fait plusieurs essais qui ont été répertoriés. Mais il y a tout de même un très grand problème technique, c'est la miniaturisation. Bon, ça, je crois qu'il y est arrivé. Mais le grand problème, surtout pour des missiles balistiques, c'est un problème de rentrer dans l'atmosphère. Parce que la tête est soumise à de telles chaleurs, à de telles vibrations, à de telles contre-mesures électroniques que ça ne fonctionne pas forcément. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il a les missiles balistiques, ça, on a vu avec les derniers essais. Mais on doute encore qu'il ait la capacité d'y adapter une tête nucléaire vraiment opérationnelle. Je l'ai dit, c'est vrai au jour d'aujourd'hui. Dans les années à venir, il est sûr que ces ingénieurs doivent travailler d'arrache-pied pour résoudre ce problème militaire majeur. Oui, alors justement, ces tirs d'obus interviennent aussi quelques heures après l'appel du dirigeant Nord, donc Kim Jong-un, d'augmenter la production de lanceurs de missiles. Donc il y a véritablement, en fait, une volonté de créer un climat de guerre, aussi pour justifier un nouvel arsenal militaire. Oui, alors il faut savoir que sur le plan classique, je dirais, l'armée nord-coréenne, bon, est vraiment outdated, si je peux me permettre cette expression. Et il a voulu combler le retard par rapport, par exemple, à l'armée classique sud-coréenne, en développant un programme extrêmement important de missiles sol-sol, parce qu'on parle beaucoup des missiles intercontinentaux, mais il a également développé des missiles à courte portée ou à moyenne portée, qui sont destinés justement à combler son retard dans l'armement classique, pour un affrontement qui serait direct. Mais je ne pense pas à l'heure actuelle qu'il imagine une seconde attaquer la Corée du Sud. Mais alors, pourquoi les préparatifs militaires s'accélèrent comme ça ? Je pense qu'il fait aussi un petit peu de pub, parce qu'il y a eu un événement majeur tout de même, c'est que la Corée du Nord était totalement isolée politiquement, en dehors, bien sûr, de ses liens avec la Chine. Et le fait que Poutine soit venu quémander de l'armement nord-coréen lui a donné une ouverture politique, et il espère bien l'exploiter, bien sûr, en touchant des dividendes russes sur les armements qu'il a fournis et sur ceux qu'il va fournir. Mais également, peut-être, obtenir des ouvertures vers d'autres pays qui seraient intéressés par ces produits. Alors, vous avez parlé des alliances. Alain Rodier, il y a l'alliance avec la Russie, on va revenir dessus, mais il y a aussi l'alliance avec la Chine. Quelle est la position de la Chine par rapport à ses tirs ? Parce que la Chine est alliée de la Corée du Sud, parce qu'ils sont communistes, même si la Chine, aujourd'hui, a plus grand-chose de communiste, justement. Alors, quel est l'intérêt de la Chine d'être alliée à la Corée du Nord, pardon, la Corée du Nord aujourd'hui ? Ah bien, elle est obligée, c'est son grand voisin, et c'est par là que passe toute la logistique dont la Corée du Nord a besoin pour nourrir sa population. Parce que tout de même, je rappelle que l'idée maîtresse, c'est que le grand leader veut rester au pouvoir, et il faut tout de même que les grandes famines qui ont eu lieu il y a quelques années ne se renouvellent pas. Donc, le contact avec la Chine est absolument obligatoire. Et la Chine est également obligée de soutenir ce petit voisin. C'est un petit peu historique, depuis la guerre de Corée, où les Chinois avaient été engagés directement, bon, pas sous leur pavillon, bien sûr, mais ils avaient participé à la guerre. Et donc, pour la Chine, c'est tout de même intéressant d'avoir la Corée avec elle dans la redistribution des cartes qui est à l'heure actuelle dans le Pacifique et par rapport aux volontés américaines. Alors, on a parlé de la Chine, vous avez parlé tout à l'heure de la Russie. Quel est l'intérêt de la Russie, pour le coup ? Alors, évidemment, ils ont des frontières en commun d'être alliés avec la Corée du Nord. Au départ, c'est totalement logistique. C'est-à-dire qu'il est vrai que ce n'est pas extrêmement bien vu à l'extérieur pour Moscou, cette alliance. Mais comme ce n'est pas un coup politique que Poutine a voulu faire, c'est uniquement logistique. L'armée russe a besoin de munitions. Alors, ce sont surtout des munitions d'artillerie qui ont été livrées d'après ce que l'on sait jusqu'à maintenant parce qu'il y a une correspondance avec ces vieilles munitions, je dirais, de l'ère soviétique, puisque la Corée du Nord était équipée de matériel soviétique. Mais les Russes possèdent encore ces tubes d'artillerie nécessaires. Mais on parle de plus en plus de la livraison de missiles sol-sol. Et je vous ai dit que son industrie avait développé un certain nombre de missiles sol-sol à courte et moyenne portée qui peuvent être très utiles pour la Russie. D'ailleurs, on remarque qu'à l'heure actuelle, dans le conflit avec l'Ukraine, le rapport des feux est nettement favorable à la Russie. On peut penser que c'est grâce à l'apport des munitions coréennes en particulier. Mais il n'y a pas de ça, bien sûr. Alors, on en a parlé. Il y a la Corée du Nord qui est alliée avec la Chine et la Russie et la Corée du Sud qui est alliée aux États-Unis. Si le conflit s'en veut miner, ce qui est possible, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'on serait tous finalement impliqués dans un prochain conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ? Alors, c'est un petit peu le risque. On se rappelle de la guerre de 1950 où, en réalité, c'est l'ONU qui est intervenue avec, bien sûr, le contingent majoritaire américain, mais beaucoup d'autres pays étaient engagés, dont la France, d'ailleurs. Mais la Turquie aussi avait apporté une aide tout à fait significative. Donc, le scénario pourrait effectivement se répéter. Mais bon, pour le moment, je ne pense pas qu'on en est là parce qu'on revient toujours au même point. qu'il veut rester au pouvoir et une guerre, à mon avis, risquerait de l'affaiblir complètement. Eh bien, écoutez, on espère qu'il vous écoute ce matin. Alain Rodier, merci à vous. Je rappelle, vous êtes ancien officier supérieur des services de renseignement extérieur et puis vous êtes directeur de recherche au sein du Centre français de recherche sur leur renseignement, le CF2R. On continuera évidemment à suivre ce qui se passe en Corée du Nord avec vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501